Bonjour à toutes et à tous, E3 2019, on est chez Microsoft avec Hugues Ouvrard, directeur de Xbox France. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Julien, avec plaisir. Est-ce que pour l'instant ça se passe bien ici au sein du Microsoft Theater ? On est juste à côté du Convention Center de l'E3. Exactement, on a maintenant un lieu qui est uniquement pour nous. C'est une salle de spectacle qu'on transforme et toute la semaine on accueille la conférence bien sûr, et puis ensuite les journalistes, les influenceurs, les fans, nos partenaires. Ça nous permet d'être entre nous et c'est un peu plus simple pour circuler. Alors on a vu une conférence qui était très très dense, plus de 60 jeux présentés, 14 issus des studios Microsoft Studios, on sait que vous avez fait beaucoup d'acquisitions, donc forcément vous avez tout montré, et beaucoup de Xbox Game Pass. À chaque fois qu'on voyait un jeu présenté, il y avait marqué en bas Xbox Game Pass, c'est-à-dire c'est des jeux qui sont accessibles directement sur le service, qui propose, c'est un véritable Netflix du jeu vidéo, qui propose un catalogue de plus de 100 jeux sur Xbox One, et maintenant sur PC. Je vous pose la question, est-ce que c'est la meilleure conférence de l'histoire de Xbox sous votre mandat ? Je pense qu'on est passé, on a franchi une étape avec cette conférence. Jusqu'à maintenant on faisait des conférences qui étaient très orientées consoles, et vous avez vu, on se voit chaque année Julien, et chaque année on parle un peu plus de choses différentes de la console, on a parlé crossplay, on a parlé play anywhere, l'année dernière on a parlé un petit peu de PC, et cette année on a franchi une étape, en expliquant, finalement, et c'est Phil qui l'a très bien dit, que ce qui est le plus important pour un joueur c'est le choix, et qu'on veut transformer Xbox d'une marque de console en une expérience, qu'on peut vivre où on veut, quel que soit son device, quelle que soit sa machine, avec ses amis, et on peut choisir le jeu qu'on souhaite. C'est la philosophie d'Xbox aujourd'hui, parce que je me souviens à l'époque de la Xbox 360, on disait all in one box, c'était le fer de lance de cette génération de consoles, on voulait tout mettre dans cette console, et que ce soit un vrai appareil multimédia. Là, aujourd'hui, le brief de Microsoft, c'est le gaming pour tout le monde en fait, c'est de choper tout le monde, quel que soit le device. Oui, le monde a changé par rapport à la Xbox 360, il y a des acteurs comme Netflix, ou comme Amazon Prime qui existent sur le marché, on a choisi de nous recentrer sur le gamer, on place le gamer au centre de notre stratégie. Phil l'expliquait, il y a 2 milliards de gamers sur la planète, quand on se parle, vous et moi, on a tendance à parler surtout de 10% de ce marché, c'est-à-dire les 200 millions de joueurs qui jouent sur console, mais il y a aussi 500 millions de joueurs qui sont sur PC, et 1 milliard 300 millions de joueurs qui sont sur d'autres types de devices, des smartphones, des tablettes. L'ambition de Microsoft, c'est de proposer ses jeux, et d'avoir un grand choix de jeu, de proposer ses jeux aux joueurs, quel que soit le device sur lequel ils ont envie de jouer, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont envie de jouer. Alors, il y a le device, mais il y a aussi derrière le porte-monnaie. Moi, je note beaucoup ça, c'est le Xbox Game Pass aujourd'hui, j'estime que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, imbattable, on est à 10 euros par mois, en plus, cette semaine, on est même à 1 euro pour donner envie de découvrir le service, et concrètement, on a accès à un catalogue de jeux en illimité qu'on peut télécharger sur son disque dur, alors maintenant, c'est l'Xbox One ou le PC, mais aussi, c'est la volonté de Microsoft aujourd'hui, parce qu'on dit, voilà, le gaming partout, quel que soit le device, mais c'est aussi derrière, de rendre plus accessible, 2 milliards de personnes, dans les 2 milliards, il y a des gens qui n'ont pas forcément un porte-monnaie assez élevé. C'est exactement ça. C'est la philosophie de Microsoft aujourd'hui. Le Game Pass, ça permet une grande accessibilité à un grand nombre de jeux. On a 230 jeux dans le Game Pass sur console, qui est à 10 euros à peu près, 9,90 euros ou 1 euro en ce moment, et on a annoncé hier le Game Pass PC, avec plus de 100 jeux dedans directement. Là, il est en bêta autour de 4 euros, il sera à 10 euros. On a fait même une offre encore pour les gamers plus exigeants qui jouent à la fois sur console et sur PC, ou des gamers plus exigeants ou plus éclectiques. Si tu rajoutes le Game Pass PC au Game Pass console et que tu ajoutes le live, normalement, ça fait à peu près 25, 26 euros, et là, on l'offre, ça s'appelle le Game Pass Ultimate, pour 12,99 euros. À 12,90 euros. 12,99 euros. Donc, c'est vraiment cette notion de choix qui est au centre de notre stratégie, le choix dans les jeux, le choix dans le device, le choix bientôt, dans le futur, dans la façon dont tu joueras. Et est-ce que vous avez prévu à l'avenir, justement, de tout fusionner ? À la fois le Xbox Live, le Xbox Game Pass Xbox One et le Xbox Game Pass PC ? Parce que par exemple, moi, si j'ai le Xbox Game Pass sur Xbox One, j'ai tous les jeux Microsoft dès le jour de leur sortie. La plupart sont jouables aussi sur PC. Donc, au final, on pourrait tout fusionner. Je n'aurais pas forcément besoin d'acheter un Xbox Game Pass sur PC. C'est le Xbox Game Pass Ultimate pour 2,99 euros. Tu as 230 jeux sur console, 100 jeux sur PC, plus ton gold si tu as une console. Alors, là, sur cette année, on a vu beaucoup de jeux présentés, beaucoup de jeux qui viennent des studios Microsoft. On sait que vous avez fait beaucoup d'acquisitions. L'année dernière, Phil Spencer est monté sur scène. Il nous a fait festival. On a vu tous les studios. Là, il y a Double Fine Productions qui a été racheté. Est-ce qu'il y a d'autres studios encore qui vont venir dans ce catalogue Microsoft ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ce qui est important dans le jeu vidéo, comme on le conçoit, et on parlait d'abonnement et de contenu et de choix, c'est d'être capable de nourrir ces offres par abonnement de la même façon que peut le faire à Netflix. Pour nourrir cette offre d'abonnement, tu as à la fois besoin d'avoir un grand nombre de jeux dans ton abonnement et d'avoir régulièrement des hits que tu proposes tous les trimestres pour continuer à engager tes fans exclusifs. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui C14 Studios avec l'arrivée de Double Fine en plus pour pouvoir régulièrement, en général tous les trimestres, pour l'année qui vient, on a annoncé 4 jeux dans l'année qui vient, Gears, Ori, Battle Toads et le dernier de Ninja Theory, Ding Age, qui sera le dernier. Qui est jouable ici. Qui est jouable derrière nous. Et donc ça fait bien, tu vois, 4 jeux dans l'année. Donc tu as à la fois plus de 200 jeux dans le Game Pass et tous les trimestres une nouveauté. Donc à l'avenir, alors je fais une supposition, mais si on continue d'acquérir des studios du côté de Microsoft, on pourrait se retrouver avec un Xbox Game Pass ou même des jeux Xbox qui arriveraient avec une exclusivité tous les mois quasiment. C'est d'ailleurs un jeu inédit tous les mois. Théoriquement, on pourrait. On a 13, 14 studios maintenant. Un studio, ça développe en général entre 1 et 3 jeux en phase. Il y a un jeu qui est avancé, qui est en développement, qui est proche de la sortie. Il y a un jeu qui est en gestation et puis il y a un jeu qui est derrière. Donc je te laisserai faire les maths, mais si tu dis que tu as 13 studios et qu'il faut 2 à 3 ans un studio pour développer. Il en faut plus, bien sûr. Et là, on a un petit ramp-up, une petite rampe de lancement pour arriver puisqu'on a acquis quand même ces studios l'année dernière. Ça commence à arriver. On peut estimer que pour la nouvelle génération de consoles, puisqu'on a annoncé aussi Project Scarlett, on aura un rythme soutenu de sortie des studios Xbox. Pas de nouvelles du studio The Initiative. J'ai entendu dire que c'était un studio qui recrutait quand même les meilleurs développeurs dans toutes les catégories. Certains ont travaillé sur des très très gros jeux et on attendait à cet E3 justement d'avoir une présentation. On parle de triple A en général sur les gros jeux. Ils parlent de quadruple A. Oui, quadruple A, ça ne se fait pas en un an. D'accord. Donc on a acheté le studio il y a un an et on a encore des offres de recrutement en cours. J'ai vu ça récemment. On essaye vraiment de recruter la crème de la crème de l'industrie et de les faire venir en Californie pour qu'ils travaillent sur, je crois, un gros action-adventure game. Alors, la philosophie Microsoft cette année, on voit, c'est le Xbox Game Pass rendre le gaming Xbox accessible au plus grand nombre et après derrière, il y a le futur. Et le futur qui arrive là, c'est le projet xCloud et la nouvelle console. Projet xCloud, qu'est-ce que c'est concrètement ? Vous savez ce que c'est que le cloud ? Tout à fait. Bon, le cloud permet de transférer des données d'un serveur à une machine sur laquelle on travaille ou où on joue. On a présenté hier, plutôt que de parler de projet xCloud, on a présenté deux options différentes pour jouer au cloud gaming, pour jouer en cloud gaming. En cloud gaming, tout à fait. La première option, c'est si vous avez une console Xbox, vous pouvez streamer grâce au cloud directement depuis votre console sur n'importe quel device mobile ou un PC que vous avez chez vous ou que vous avez en déplacement. Vous jouez à, je ne sais pas, à Bleeding Edge par exemple, sur votre console Xbox One et puis vous le streamez ensuite sur votre tablette quand vous êtes dans le métro, dans le bus, dans votre jardin où vous souhaitez. Voilà, si j'ai une connexion Internet au début, je vais chez mes grands-parents par exemple et après derrière, sur mon mobile, avec une manette Xbox One, je peux jouer au jeu qui est chez moi, sur ma Xbox One. Exactement, c'est votre Xbox One qui est un serveur. D'accord, qui vient à l'instar de ce qu'on a vu avec la PS Vita et la PS4. Exactement. C'est ce qu'on a en bas, on l'a en démonstration. Ça marche vraiment très, très bien. Il y a quasiment... Enfin, pour moi, je n'ai pas vu de latence. C'est vraiment très, très agréable de retrouver des jeux comme Halo ou comme Forza Horizon sur un écran de smartphone. Il y a quelque chose de bluffant. Et ça, c'est la première étape. Ça, c'est en octobre. Par la suite, le X-Cloud va s'étoffer et là, on ne va pas se cantonner à la Xbox One. On va aller au-delà de ça, c'est ça ? Oui. Alors, je reviens sur tes mots pour que ce soit bien clair. Le streaming sur console, c'est la première version du cloud gaming. OK. Donc, c'est si tu as une console et la deuxième version du cloud gaming chez Microsoft, c'est si tu n'as pas de console. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a 1,3 milliard de personnes sur cette planète qui n'ont pas de PC ou pas de console. Et ces gens-là joueront probablement toute leur vie sur un support mobile parce qu'ils sont, par exemple, en Afrique, en Asie ou qu'ils ont des habitudes de consommation qui sont celles-ci. Pour ces gens-là, il n'est pas nécessaire d'acheter une Xbox One. Ils auront un abonnement Xbox Cloud qui leur permettra d'avoir accès à toute la librairie Xbox et notamment au Game Pass dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'aurais une Xbox One ou la future Xbox dématérialisée. C'est l'équivalent, on va dire, c'est votre réponse à Stadia, en fait. C'est exactement ça. Stadia, eux, ils ont une sorte de PC dématérialisée. Vous, c'est une Xbox ou la future Xbox dématérialisée. A l'inverse de Stadia, vous, vous avez les jeux et le catalogue et les studios. Alors qu'eux, ils commencent tout juste à arriver. Oui, il y a une autre chose aussi. On pense que pour être bon dans le jeu vidéo et dans les années à venir, il faudra avoir trois qualités. La première, c'est maîtriser le cloud. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a démontré qu'on savait le faire. Sony, par exemple, vient d'acheter le cloud de Microsoft pour booster ses jeux à l'avenir. Parce qu'on précise quand même que Microsoft, dans le marché du cloud, est à la première place et bataille avec Amazon dans les deux premières places. Amazon, Google. Dans les deux premières places, la troisième, c'est IBM. Et Google est très loin derrière, je crois. Oui, mais ils sont bien placés. Ils savent le faire, en tout cas. D'accord. Et donc, pour réussir dans le jeu vidéo, il faudra avoir ces trois compétences. C'est la première, le cloud. C'est le premier C. Le deuxième, c'est les contenus. Et tu en as parlé. Aujourd'hui, on a 14 studios. Ça fait 18 ans qu'on a une console. Ça fait 30 ans qu'on fait des jeux vidéo chez Microsoft. Donc, on sait faire des contenus. Et la troisième, c'est la communauté. Et la troisième, c'est la communauté. C'est ça. La communauté de gamers. Et c'est ça qui est important. On peut avoir une communauté, mais avoir une communauté de gamers, c'est plus utile quand on veut lancer un service de cloud gaming. Et on a 60 millions de comptes Xbox Live dans le monde. Donc, on a déjà une communauté de gamers de 60 millions de personnes qui sont prêtes à nous rejoindre. Par rapport à la prochaine Xbox, on nous l'annonce quatre fois plus puissante que la Xbox One X. Je dois avouer que moi, quand j'étais au sein de la conférence, j'ai eu l'impression de revivre un peu l'annonce de la Projet Scorpion qui est devenue la Xbox One X. Du coup, je pose une question. Est-ce que c'est une nouvelle génération de consoles ? Ou au final, c'est une évolution, une sorte d'upgrade de la console ? La Xbox One X, on pourrait l'avoir avec la Xbox One S comme une sorte d'appellisation des consoles Xbox. C'est-à-dire, je sors un nouveau modèle, mais je propose toujours les mêmes jeux à tout le monde. C'est juste l'expérience utilisateur qui est différente. C'est une question intéressante. Ce n'est pas simple d'y répondre. J'aurais tendance à dire oui parce que le saut technologique est très important. Donc, on pourrait dire oui, on passe à une autre génération. Mais en même temps, vous savez, chez Microsoft, on met en avant la rétrocompatibilité des jeux. Donc, vous allez avoir accès au lancement de Scarlett à toute la bibliothèque de jeux des trois premières générations de Xbox. Des anciens. Des anciens. Donc, on est dans une nouvelle génération. Mais chez Xbox, quand on fait une nouvelle génération, on ne casse pas tout. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à utiliser vos jeux dans la génération suivante. Avec la rétrocompatibilité. Avec la rétrocompatibilité. Et il y a des jeux qui bénéficient d'upgrades comme c'est le cas sur Xbox One X. Mais par exemple, Halo Infinite. Oui. Si on dit c'est une nouvelle génération de consoles mais on aura accès au catalogue précédent, Halo Infinite, il est disponible que sur le projet Scarlett avec la 8K, 120 images par seconde, temps de chargement réduit SSD. Par contre, si c'est une évolution comme la Xbox One X ou la Xbox One S, on aura Halo Infinite sur les précédentes versions. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. On ne peut pas le dire encore. Mais vous savez qu'on a réussi à porter Halo sur des générations suivantes. On arrive à faire, à cosmétiquer, si je puis dire, les jeux qui sont sortis il y a quelques années pour les rendre magnifiques sur Xbox One X. Je pense qu'on doit savoir faire l'inverse. Un petit mot sur cet article et ce partenariat entre Microsoft et Sony. Je dis bien Microsoft et Sony, pas forcément Xbox et PlayStation. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans tous les sens et tout le monde disait ça y est, c'est l'alliance des grands du jeu vidéo pour contrer Google, Sadia, qui était soi-disant une menace à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce partenariat concrètement ? C'est plus du business par rapport au cloud ? Oui, absolument. Comme tu l'as dit, c'est un partenariat entre Microsoft et Sony. Ce n'est pas un partenariat entre Xbox et Sony. Et d'ailleurs, ce n'est pas Phil Spencer qui a annoncé ce partenariat, c'est Satya Nadella, le patron de Microsoft. et c'est bien Sony qui fait appel à notre compétence en cloud gaming pour servir ces plateformes. Il n'y a pas de partenariat Xbox, PlayStation qui a été évoqué dans ce cadre-là. Non, c'est du partenariat business pour utiliser les meilleures solutions cloud qui sont leaders sur le marché actuellement. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'un acteur de référence comme Sony ou comme Ubisoft, comme PlayStation ou comme Ubisoft, en fait, font confiance à Microsoft pour utiliser le cloud. Google Stadia qui a été présenté juste avant le 3. Vous en avez pensé quoi ? Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un nouveau concurrent sur le marché. Ça bouscule un peu nos habitudes, ça nous oblige à réfléchir autrement. Après, nous, vous savez, on est habitué à avoir des concurrents sur tous les marchés sur lesquels on est. On est concurrent de Google sur d'autres marchés. C'est intéressant aussi de voir ce qu'ils font sur le marché en face de Surface. On se rend compte qu'on n'a pas à rougir sur le marché du PC. On n'aura pas non plus à rougir sur le marché du jeu vidéo. On les attend assez sereinement, je crois. Ce n'est pas une menace ? Ce n'est pas une menace, c'est intéressant, mais je pense qu'on a des meilleures cartes en main aujourd'hui pour proposer un cloud gaming de qualité avec beaucoup de contenu surtout à des joueurs rapidement. Eux, ils misent tout sur le cloud gaming. Est-ce que le cloud gaming, du coup, c'est l'avenir du jeu vidéo, l'avenir de Xbox ou au final, c'est juste un des nouveaux services pour profiter du jeu vidéo ? C'est une très bonne question. C'est le futur de l'avenir, je dirais. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, ta meilleure expérience de jeu dans deux ou trois ans, elle sera toujours sur Scarlett. OK. Parce que, de manière générale, parce que, en fait, pour déployer le cloud gaming de façon très large, ça va prendre du temps. Tu vois, en France, ça dépend par exemple beaucoup de la 5G. En France, on n'a pas encore commencé l'appel d'offres pour la 5G. En Allemagne, ils ont à peine terminé, ils sont à plus de 400 tours d'enchaire pour le terminer. La plupart des autres pays européens à part dans le nord de l'Europe n'ont pas commencé leur réflexion sur la 5G. Aux Etats-Unis, il y a quelques Etats qui en proposent. En Corée du Sud, il y a un peu de 5G. Mais donc, globalement, la 5G n'est pas prête. Elle ne sera pas prête en octobre et elle ne sera probablement pas prête dans les mois qui viennent. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça se met en place. Voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est le futur de l'avenir. La meilleure expérience de jeu que tu pourras avoir en 2020, ce sera sur Scarlett. Et le cloud gaming viendra, s'installera. On a vu aussi quand il y a eu des annonces qu'il y a eu beaucoup de frustration, des gens qui se sont demandés est-ce que j'aurais accès et qui se sont rendus compte qu'ils n'auront pas accès. Donc, ça va prendre un temps avant que le cloud gaming devienne le standard. Et donc, c'est avant que ce temps n'advienne, il y a encore de beaux jours pour les consoles et pour des consoles puissantes comme la Scarlett. Je vais poser la question parce que j'ai le patron quand même de Xbox France à côté de moi, c'est pas tous les jours. Donc, forcément, là, on peut poser toutes les questions. On a eu beaucoup de rumeurs avant cette conférence où tout le monde imaginait peut-être que c'est un fantasme de gamer, mais il y a eu des articles avec soi-disant des sources comme quoi il y avait une sorte de partenariat, d'union sacrée Nintendo et Microsoft qui allaient arriver. Les fantasmes les plus fous annonçaient que les jeux Xbox allaient arriver sur la Switch. C'est déjà un peu le cas parce qu'il y a Cuphead qui est arrivé. On peut imaginer que Ori and the Blind Forest arrive aussi par la suite. On nous a dit avant la conférence, il y avait la rumeur que tout le monde s'attendait à ce que Miyamoto monte sur scène et qu'il annonce l'arrivée du Xbox Game Pass ou du projet Xcloud sur la Switch. Votre avis ? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ? Est-ce qu'il y a des partenariats qui étaient en discussion ? Écoutez pas à ma connaissance. Microsoft n'a jamais communiqué la suite. De manière générale, on ne commande pas les rumeurs. Vous avez vu la conférence comme moi. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas miamoto. Je pense que c'est mieux de se dire qu'il y avait Keanu Reeves. Je préfère parler de quelqu'un qui était là que de quelqu'un qu'on a peut-être vu dans la rue et qui n'était pas là. Mais les jeux Cuphead qui arrivent sur la Switch. Cuphead, c'est un jeu qui est développé. Ce n'est pas un jeu Microsoft. C'est un jeu d'un éditeur et ils font un portage. C'est très bien. Et on a de bonnes relations. Vous savez, notre volonté de favoriser le crossplay. On a de très bonnes relations avec Nintendo. On a de très bonnes relations aussi avec PlayStation. Minecraft est disponible sur toutes les plateformes. Tout à fait. Et qui appartient à Microsoft. Il faut le rappeler. Et le jeu nous appartient. Donc vous savez, notre volonté d'ouvrir les plateformes non seulement au PC mais aussi entre les différentes consoles. Dernière question. C'est un E3 historique. PlayStation n'est pas là. On est dans une configuration particulière. Il y a un nouvel acteur qui est rentré dans le marché qui est Google Stadia qui est venu juste avant l'E3. La stratégie de Microsoft. On sent sur cette fin de conférence qu'on a montré l'avenir mais qu'on a un peu retenu les chevaux. Pourquoi ? Peut-être pour ne pas dévoiler toutes les cartes et pour pouvoir réagir et jauger par rapport à la concurrence parce que 2020 va être décisif. On a annoncé déjà énormément de choses. On a annoncé 60 jeux. 60 jeux, ça c'est vrai. On a annoncé le Game Pass Ultimate. On a présenté notre Cloud Gaming. On a présenté Scarlett et on a fait venir Keanu Reeves. J'avoue, c'est vrai. Ça fait quand même un beau truc. C'est vrai. Et ils font garder un petit peu pour l'année prochaine. Donc on aura le prix l'année prochaine ou on peut déjà se dire une tranche de prix ? Non, on ne peut pas se dire qu'on aura le prix l'année prochaine. Ok. Donc on prend rendez-vous toute l'année pour les jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont sortir. Le Xbox Game Pass qui va permettre à tous les gamers de France mais aussi d'ailleurs mais nous on parle aux gamers français d'avoir meilleur rapport qualité-prix du marché. Absolument. Et à partir de 2020 nouvelle E3 avec le projet Scarlett et le projet Xcloud. Et le Cloud Gaming en test à partir d'octobre donc vous en entendrez parler. Merci beaucoup. Merci Julien. Dernière question. A chaque fois je sais que vous êtes un gamer. Votre jeu préféré de cette E3 ? Je crois que j'ai envie de tester 12 minutes ou 12 minutes. Moi aussi. Voilà. Intrigant. Ça m'a beaucoup intrigué. Intrigant. Voilà. Et bien on est d'accord sur ça. Voilà. Merci beaucoup et bon salon. Merci, toi aussi. Bye.